Bienvenue dans Journal d'une nouvelle vie, le podcast qui parle entrepreneuriat féminin sans filtre. Je suis Doriane du blog dorianbaker.com sur lequel j'aborde divers sujets liés à l'entrepreneuriat comme la productivité, l'organisation et bien sûr je partage également en toute authenticité mon expérience entrepreneuriale. Ce podcast, Journal d'une nouvelle vie, est un peu le journal de bord audio de mon quotidien de girlboss commencé depuis novembre 2018. Je t'y parle entre autres de mes réussites, de mes échecs et de leçons que j'apprends au fil du temps. Tu auras également le plaisir d'écouter régulièrement des interviews de femmes inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu te portes très bien aujourd'hui. On arrive vers la fin de l'hiver, moi personnellement ça me rend super heureuse. J'ai hâte d'être au printemps, que les températures soient un peu plus douces et surtout de retrouver un petit peu plus de soleil et de luminosité chaque jour. Aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat mais au niveau des tendances, c'est-à-dire, je sais pas si toi tu l'as remarqué mais moi en tout cas c'est le cas, ces dernières années il y a une espèce de mode, de tendance de l'entrepreneuriat qui peut être bien, c'est plutôt pas mal, voilà que ça se démocratise, que les jeunes maintenant se rendent compte qu'on peut être entrepreneur et pas simplement salarié mais il y a aussi un double tranchant à cette tendance. Moi en fait j'appelle ça un petit peu le phénomène de l'entrepreneuriat à n'importe quel prix. Pour info, j'ai failli appeler ce contenu aussi l'attaque des clones parce que je vous avais fait voter sur Instagram mais bon, je ne voulais pas avoir de problème avec Monsieur Lucas. Donc en fait dans cette tendance de l'entrepreneuriat, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ne sont pas entrepreneurs mais qui ont peut-être envie de l'être parce qu'ils voient voilà tous ces entrepreneurs, ils voient tous ces contenus sur l'entrepreneuriat, ils voient toutes ces personnes qui partagent leur mode de vie entrepreneurial et ça a l'air juste trop bien, trop génial. Et de l'autre côté, il y a les entrepreneurs qui exposent voilà leur vie, leur vie entrepreneuriale ou qui vendent même du contenu pour devenir entrepreneur. Il y a ceux qui vont donc exposer leur vie d'entrepreneur de manière honnête en montrant ce qui va, ce qui va pas. J'ai envie de me placer dans cette catégorie si tu me le permets mais voilà par rapport au contenu que j'ai posté, j'ai souvent parlé des inconvénients, de ce qui pouvait être compliqué, des échecs aussi. Donc voilà et puis il y a ceux qui vont montrer, tu sais, ce genre de compte où on voit des personnes rouler en belle voiture, sur des yachts etc. Je sais pas si tu vois le genre de compte dont je veux te parler et qui souvent d'ailleurs postent des images de motivation, tu sais, super agressives. J'en partage souvent sur mes stories Instagram pour rigoler un peu pour me moquer même, genre je dirais ça comme ça. Donc dans un premier temps, bah j'aimerais te parler en fait des entrepreneurs dont le business, dont les clients sont les autres entrepreneurs. Voilà, leur business à ces personnes là, c'est de vendre des choses, souvent des formations, aux autres entrepreneurs. Donc leur client cible, c'est les entrepreneurs ou ceux souvent qui veulent le devenir. Donc leur but c'est vraiment de vendre, de vendre le mode de vie entrepreneurial comme le meilleur mode de vie etc. D'ailleurs c'est souvent, tu sais, les personnes qui dans leur bio, on va voir quelque chose du style, je suis Andrew Sanchez, développeur de potentiel entrepreneurial. Je t'aide à être l'entrepreneur de tes rêves via la loi de l'attraction et à générer 50 000 euros de chiffre d'affaires par an. Voilà à peu près, je suis sûre que t'as déjà vu ça. Donc cette petite formule magique, elle est utilisée par beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Mais le problème c'est pas la façon dont il se vend et la façon dont il amène la chose, c'est vraiment qu'il utilise. En effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça sur le web qui ont une belle expertise, qui ont de l'expérience, qui ont plusieurs business à succès derrière eux et qui à moment donné se sont dit, j'ai réussi une fois, deux fois, trois fois à monter un business en ligne ou physique d'ailleurs et à rencontrer du succès avec, j'ai envie de transmettre aux autres ce que j'ai appris, j'ai envie que les autres réussissent. Il y a ces personnes-là en qui on peut avoir 100% confiance. Et il y a des entrepreneurs qui viennent d'avoir leur numéro de ciré et qui montent un business pour aider les autres entrepreneurs. C'est quelque chose avec lequel moi personnellement j'ai plus de mal parce que je trouve que l'expérience c'est quand même quelque chose d'assez indispensable pour parler d'un sujet. Je pourrais pas accompagner mes clients dans leur stratégie de service client, de relation client si j'avais pas eu cinq années d'expérience derrière moi plus maintenant presque deux années d'entrepreneuriat dans le domaine, tu vois. Et on continue d'ailleurs à prendre mon expérience. Donc aujourd'hui je suis, voilà, consultante en customer care et dans dix ans quand j'aurai donc 17 ans d'expérience, bah peut-être que je pourrais être coach ou même experte customer care. Voilà, je pourrais vraiment avoir un statut au-dessus par exemple. Et bah ces nouveaux entrepreneurs qui se lancent, qui ont pas d'expérience, c'est leur premier business. Je trouve que c'est un petit peu, un petit peu, je trouve pas l'adjectif. Je trouve pas l'adjectif qu'il faut mais bon, tu m'as compris, voilà. On peut pas vouloir aider des entrepreneurs à être entrepreneurs si soi-même on commence à être entrepreneur. De nos jours c'est tellement facile d'être entrepreneur. Les démarches elles sont facilitées, c'est vraiment une bonne chose. Mais voilà, ça fait qu'il y a moins de... on se pose moins de questions. Donc il est beaucoup plus facile de convaincre une personne à devenir entrepreneur parce que ces gens-là parfois ils font un peu de forcing je trouve à tout le temps balancer des postes sur leur vie parfaite. Ah aujourd'hui je bosse à Bali, tu vois. Donc c'est... ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Les gens ils savent qu'il y a juste trois clics à faire sur sur le web pour avoir leur numéro de SIRET, pour être déclaré en entrepreneur. Et j'ai l'impression que ces personnes jouent un petit peu là-dessus, tu vois. Donc il y a toutes ces personnes qui vendent des formations pour que tu sois entrepreneur ou que tu sois un expert en marketing digital, etc. Certains comme je te l'ai dit ont beaucoup d'expérience derrière eux, ils savent de quoi ils parlent, c'est leur domaine, ils maîtrisent ça et ça c'est génial. Mais il faut faire attention parce qu'il y a voilà ceux qui sont que je pourrais parler d'un petit peu d'imposteurs mais on n'arrive pas forcément à déceler la différence. Donc c'est le problème. Il y a autre chose aussi c'est que on parle beaucoup ces derniers temps du syndrome de l'imposteur, comme quoi voilà on ne se sent pas légitime dans notre domaine, ça arrive à tous les entrepreneurs. Ça arrive à tous les entrepreneurs, même les plus expérimentés, même ceux qui ont 100% raison de se sentir légitime, ça peut arriver à tout le monde. Donc il y a des contenus, des blogueurs, etc. qui parlent de ce syndrome et qui essayent de faire en sorte que son audience se déculpabilise et retrouve toute sa légitimité. Le souci c'est que sur ce syndrome de l'imposteur, on dit la même chose à tout le monde. On dit la même chose à tout le monde, on dit vous êtes légitime dans votre domaine, vous êtes un expert, ne vous inquiétez pas, ça ira, reprenez confiance en vous. Seulement ce message il s'adresse à tout le monde, même aux entrepreneurs qui ont zéro expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Donc certes c'est pas cool d'avoir un syndrome de l'imposteur, mais je pense que parfois, pas dans tous les cas bien évidemment, je pense que peut-être 5% des cas, 5% des personnes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur, si elles le ressentent c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Quand on a zéro expérience dans un domaine et qu'on se lance dedans et qu'on se place en expert de ce domaine, on a peut-être une bonne raison de se dire il faut peut-être que j'apprenne encore un petit peu et je suis peut-être pas 100% légitime dans ce domaine. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, à titre d'exemple, aujourd'hui je suis en grande capacité d'accompagner des petites entreprises, des PME et des entrepreneurs dans leurs services clients. Demain, je sais pas, le groupe Hermès, LVMH ou bref, tu vois, un grand groupe présent partout dans le monde fait appel à moi. Je pense que je n'aurai pas assez connaissance des outils, des dernières technologies, etc. pour que mes capacités, que mes compétences soient à leur niveau. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ce sera pas un syndrome de l'imposteur, ce sera juste je suis réaliste, soit il faut que j'upgrade mes compétences, et c'est possible à faire, soit voilà, je vais pas correspondre à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils veulent, voilà, ce qu'ils veulent. Donc ça c'est aussi le piège, parce que je pense sincèrement qu'il y a des personnes qui ont encore de l'expérience à acquérir, qui ont encore des choses à apprendre, qui, en lisant tous ces contenus sur le syndrome de l'imposteur, vont se dire, ah bah non, c'est bon, je suis juste atteint de ce syndrome, il faut simplement que je reprenne confiance en moi, et je pourrais, voilà, accompagner des entrepreneurs jusqu'au succès, atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors que cette personne n'a encore jamais expérimenté un chiffre d'affaires de sa vie, par exemple. Donc par rapport à ces entrepreneurs dont le business est de te faire devenir entrepreneur, en fait, c'est un petit peu ça, soit de te faire devenir entrepreneur, soit de, voilà, de vendre des formations aux entrepreneurs. On avait pas mal échangé à ce sujet il y a quelques semaines, voilà, j'avais l'idée de faire cet article, mais j'avais besoin d'en parler avec vous pour voir si cette impression que j'avais sur, bah, tous ces contenus sur l'entrepreneuriat, donc sur les réseaux sociaux, s'il y avait que moi qui ressentait ça, ou si c'était un sentiment partagé, et certaines d'entre vous m'ont répondu, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un engouement pour l'entrepreneuriat, surtout chez les femmes, depuis ces dernières années, et on a l'impression qu'elles profitent de ce credo pour sortir leur science de sous le chapeau. Je caricature, mais c'est plus opportuniste que bienveillant, enfin c'est mon avis. Et un deuxième qui dit, ou ceux qui disent à la fin d'un post, toi aussi n'oublie pas de récupérer ton e-book, blablabla, ou de suivre la formation que je te propose pour devenir blablabla insupportable. Donc il y a quand même un sentiment qui ressort par rapport à tous ces contenus, c'est qu'il y a certaines personnes, on n'a pas l'impression qu'elles ont beaucoup de science, comme le disait l'une d'entre vous, et d'autres qui, voilà, ont l'impression que le contenu qu'elles vont offrir gratuitement, les choses qu'elles vont partager, ont pour seul but de vendre quelque chose derrière ou de récupérer des e-mails pour leur mailing list. Alors c'est possible, et il faut savoir que c'est le but de tous les entrepreneurs web, même moi. Mon but, voilà, c'est de t'apporter des choses, mais c'est aussi en contrepartie de faire grandir et de fidéliser ma communauté pour pouvoir faire grandir mon business et pouvoir apporter aussi de plus en plus de choses aux gens. Après, il y a des manières de faire. Moi, je suis très réfractaire au marketing agressif, d'autres non, donc je pense que c'est ça surtout qui se ressent quand à chaque post Instagram, à chaque story, on fait un rappel sur ce qu'il y a à acheter, etc. Et c'est bien parce que comme ça ton audience essaie ce que t'as à vendre, et c'est pas bien parce qu'on peut aussi avoir l'impression que c'est le seul but, en fait, c'est de ramasser de l'argent et pas forcément de partager avec les autres. Donc toujours dans la même lignée, il y a aussi beaucoup de personnes qui se lancent, qui vont très ou trop s'inspirer des entrepreneurs qui sont ancrés sur le web depuis longtemps. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à faire la différence entre ceux qui ont une vraie notoriété, ceux qui ont une vraie expertise, et ceux qui ne font que copier et coller en fait le contenu, qui vont recycler du contenu qui ne sont pas à eux. Donc en fait, on se retrouve un petit peu paumés, et c'est super dommage parce que les entrepreneurs web qui sont géniaux, qui font énormément de travail pour nous, ils vont se retrouver noyés dans une masse de personnes qui font la même chose qu'eux, qui copient, ou qui vont s'acharner sur la pub pour promouvoir leur contenu, tu vois. Donc ça dépend aussi sur qui on tombe en premier. Si on a la chance de tomber sur un vrai, j'ai envie de dire, en premier lieu, bah c'est génial, mais par contre si on se fait alpaguer par du fake content, bah pour le coup, ce sera dommage. Et ça a une autre conséquence aussi, c'est que, en tant qu'entrepreneur, on doit toujours faire plus. Ça c'est, bon j'en parlerai dans un autre épisode, mais c'est une pression aussi qui est quand même assez embêtante, c'est que on crée du contenu une année, on est là, on est content de ce qu'on fait, les gens aiment bien, ils partagent, ils commentent, ils enregistrent, ça leur sert, c'est utile pour eux, et l'année d'après ça suffit plus. L'année d'après ça suffit plus, il faut trouver quelque chose de nouveau, il faut innover, encore une fois, et toujours faire plus. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a tout un tas d'autres personnes qui s'est mis à faire comme nous, vu que ça va, enfin comme nous, comme plusieurs personnes, comme ce qui marche, et au final, vu que tout le monde fait la même chose, bah il n'y a plus vraiment d'intérêt à suivre telle ou telle personne, ou à s'attarder sur tel ou tel contenu, parce qu'on retrouve la même chose partout. Donc il faut innover, créer quelque chose de nouveau, en attendant que dans quelques mois, bah tout le monde se remette à faire la même chose, il faudra encore qu'on creuse au plus profond de notre cerveau pour trouver du contenu, pour faire toujours du contenu de meilleure qualité. Donc c'est une des conséquences de ce phénomène aussi, de toutes les personnes qui se lancent dans l'entreprenariat, même si elles savent pas trop quoi faire, donc elles vont un petit peu piocher à droite à gauche ce qui marche, et elles vont reproduire la même chose sur leur réseau. Il y a un truc aussi, t'as forcément remarqué, mais il y a pas mal de contes comme ça, donc, qui se ressemblent, c'est les contes de citations. Donc des contes de citations, j'en suis personnellement des qui sont géniales, je te mettrai, j'essaierai de retrouver les contes, parce que là j'ai plus les noms en tête, et de te les mettre dans la description en bas, dans les notes de l'épisode. Il y a des contes qui sont hyper bienveillants, où les citations, les petites phrases de motivation, elles vont être vraiment pertinentes avec nos vies d'aujourd'hui, où on est entrepreneur certes, mais on n'est pas forcément entrepreneur pour travailler 20h sur 24, tu vois, on est entrepreneur pour profiter de nos familles, profiter de la vie, pour prendre soin de nous, etc. Et il y a des contes Instagram ou Twitter, etc., qui vont partager des contenus en ce sens. Donc hyper bienveillants, très déculpabilisants, et au final ça va vraiment nous booster à fond pour faire ce qu'on a à faire. Et il y a les contes de motivation, tu sais, alors on les reconnaît tout de suite dès qu'on arrive sur leur feed, parce que souvent les visuels sont de couleur noire ou blanc, tu sais, avec des images en noir et blanc, souvent de lions, de tigres ou d'aigles, tu vois, genre des animaux comme ça d'ours majestueux, et des citations, ou alors sinon c'est des photos aussi de voitures de sport, de yacht, etc., enfin ça me fait halluciner, ça me fait trop rire, et souvent les citations ça peut être des trucs du style, rugit plus fort que les autres, les lions ne marchent pas avec les hérissons, ou alors moi je roule en lambo, toi tu roules en twingo, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc genre atteint le succès, etc. Et ça en fait, pour les personnes qui suivent, alors si tu fais partie des personnes qui aiment ces citations, explique-moi, vraiment explique-moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de comprendre l'effet que ça a sur toi, parce que sur moi, personnellement, je trouve ça, je... j'ai pas envie d'employer ce mot, mais je dois le faire, parce que les choses doivent être dites à un moment donné, mais je trouve ça un peu en fait ridicule, les aigles ne voile pas avec les pigeons, etc. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, on est tous des êtres humains, on a tous une vie différente, parce qu'on a tous envie de vivre des choses différentes, et c'est pas parce qu'il y a une personne qui a pas envie d'être entrepreneur, qui a envie de rester salariée, qui aime son travail et qu'il le fait bien, c'est... c'est pas... enfin voilà, personne ne vaut mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, un entrepreneur ne vaut pas mieux qu'un salarié, un cadre d'entreprise ne vaut pas mieux qu'une... qu'un homme de ménage ou qu'une femme de ménage, enfin voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter ces citations qui vont parler des faibles, des vainqueurs, qui vont parler des forts et des minables, stop, ça n'existe pas. Du moment que les gens sont heureux, peu importe la façon dont ils le sont, c'est les gens heureux, pour moi, qui ont atteint le succès dans la vie. Voilà. Argent, pas argent, c'est pas ça qui va résumer le succès, et il faut considérer chaque être humain, chaque personne, comme son égal. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, que moi, personnellement, ces contes de citations, je les trouve hyper oppressants, je les trouve culpabilisants, et en fait, ça... ça met dans la tête des gens des sentiments de supériorité ou d'infériorité, donc c'est hyper malsain, en fait. C'est hyper malsain. Donc voilà, pareil, un petit exemple de ce que vous m'avez dit à ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est juste un sentiment, mais on dirait que le contenu se ressemble de plus en plus, surtout au niveau productivité et développement personnel. Beaucoup de gens se lancent et c'est bien, mais c'est devenu du marketing et ça dérange un peu. Exactement, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne veux pas cloner, du coup je cherche la chose unique que je peux apporter. C'est trop trop ça, ça déculpabilise 5 minutes, et le reste du temps, pression de ouf, organisation au millimètre, et tout le tralala, remplir ses objectifs, etc., etc., on est devenu de bons petits soldats, même plus besoin de patrons pour se mettre la pression nous-mêmes. Je suis grave d'accord, je parle de ça avec une connaissance il n'y a pas longtemps, ça devient de la dictature, tout le monde va se reer vers l'entrepreneuriat, et dans 10 ans, on va voir tous les gens qui auront fait des dépressions à cause de cette pression du « si tu fais comme ça, tu réussis, sinon tu échoues ». Et donc on en vient à cette conclusion en fait, que cette tendance de l'entrepreneuriat, ça met une pression de dingue, ça met une pression quand on est entrepreneur, parce qu'on peut très vite se sentir pas assez, on n'est pas assez productif, on ne lit pas assez de livres de développement personnel, on n'est pas assez organisé, voilà, on a la pression en fait, moi personnellement ça m'arrive régulièrement de ressentir ce genre de choses, parce qu'il faut toujours comme je disais, créer mieux, créer plus, afin de se différencier et de pas être rattrapé par la foule en fait, tu vois ce que je veux dire ? Après tu vas me dire « oui mais faut pas se comparer aux autres etc., je suis d'accord, je regarde le moins possible ce que font les autres et quand les autres font des choses qui sont géniales, qui sont vraiment de bonne qualité, bah moi déjà de un ça m'est utile, et de deux je suis super contente pour ces personnes là, mais moi encore une fois, ceux dont je parle c'est vraiment les personnes qui vont pas faire l'effort de fournir le travail eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire ? C'est de ces personnes là dont il faut vraiment se démarquer. Et ensuite quand on n'est pas entrepreneur, c'est qu'on est un petit peu victime, tu sais, de tous ces contenus similaires, on peut penser qu'on n'a pas la bonne vie, qu'il faut absolument être entrepreneur de nos jours pour connaître la vraie liberté, tu vois. Ça peut aussi créer ce sentiment de « je ne suis pas assez » alors qu'on n'est même pas entrepreneur. Au final, bah tout le monde a la pression quoi. Donc là c'est vraiment mon observation personnelle là-dessus, je trouve que énormément de personnes surfent sur cette vague, beaucoup, même énormément de monde ont de merveilleuses choses à partager et à t'apporter, pour d'autres ce sera le vide. En fin de compte, tous ces business ont plusieurs conséquences, donc comme je disais, prendre au piège les plus naïfs d'entre nous. Alors attention, c'est pas péjoratif quand je dis naïf, moi-même je sais que je suis une personne plutôt naïve, mais c'est seulement, voilà, avec l'expérience j'ai appris à faire la différence entre les vrais contenus et les faux contenus. Ça peut pousser les personnes à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat alors que c'est pas forcément le moment dans leur vie et qu'au final, leur mode de vie leur convient très bien et qu'ils vont pas être heureux en tant qu'entrepreneurs. Ça va aussi blaser tout le monde car on voit les mêmes contenus partout, tout le temps, et ça va être décrédibilisé au bout d'un moment le milieu de l'entrepreneuriat web. Mettre la pression pour être toujours au top et en fait nous dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai pas l'habitude de m'exprimer, voilà, comme ça sur ce genre de sujet d'actualité, mais étant moi-même très impactée, je me devais d'en parler et je te fais une petite infographie donc dans l'article que je te mets dans la description de l'épisode juste pour résumer un petit peu quelques points pour que tu puisses savoir si l'entrepreneuriat est adapté à ta vie ou pas. Tu pourras utiliser cette infographie comme prisme pour voir aussi les autres contenus et pour te poser les bonnes questions quand t'en as besoin dans ta vie. Moi je t'invite vraiment dans tous les cas à prendre du recul quand tu vois des contenus sur l'entreprenariat. Tout n'est pas tout rose. Certes, moi je parle d'entreprenariat très souvent, bah tout le temps en fait, moi c'est vraiment le sujet de mon blog et de mes podcasts parce que c'est le mode de vie qui me convient, mais c'est pas parce que c'est le mode de vie qui me convient et que je suis super heureuse que c'est facile. C'est pas du tout facile et je passe beaucoup plus de temps là pour le moment chez moi enfermée devant mon ordinateur qu'à parcourir le monde. Pourtant c'est un de mes objectifs. Alors je voyage et je vais continuer normalement à voyager très prochainement, mais c'est pas ce que je fais le plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc parfois je vais partager beaucoup de photos de voyage parce que c'est les contenus que j'ai, que j'ai pris en photo et c'est les contenus que j'ai envie de partager. Mais je précise bien, voilà, j'essaie d'être transparente à 100%, je suis pas tout le temps en voyage. C'est même pas 5% de toute mon année pour le coup. Donc quand tu regardes un entrepreneur qui tout le temps voyage, les entrepreneurs voyagent par exemple. Quand ils postent des photos pendant 15 jours d'une destination, ils sont pas forcément encore là-bas. Parfois ils sont partis juste 3 jours sur place. C'est le marathon. Mais vraiment c'est le marathon. En une journée, ils font je ne sais pas combien de monuments. Elles se changent je ne sais combien de fois par jour de tenue pour simplement prendre des photos, de très belles photos, des endroits, etc. Et au final, parfois ils ne visitent même pas les lieux, juste ils vont devant le point d'intérêt, ils prennent une photo et tac, vite, il faut partir parce qu'il faut aller à tel endroit pour prendre une autre photo. Donc 3 jours, 4 jours après, pendant 3-4 jours, ils prennent des photos au max et au final ils n'ont pas le temps de se poser. Et elle rentre chez elle pendant 1 mois, 2 mois. Et pendant 1 mois, 2 mois, tous les jours, elle va poster des contenus à ce sujet. Et on aura l'impression qu'elle est encore en voyage, alors que pas du tout. Elle est bien au chaud, tranquille, sur son canapé devant Netflix, tu vois. Donc il faut vraiment prendre du recul. Il faut se dire que, voilà, du contenu posté sur les réseaux sociaux, via les endroits, enfin moi je te parle, voilà, des contenus des entrepreneurs, pas du reste dans cet épisode. Mais les contenus que tu vois, il faut prendre du recul. C'est pas parce que tu vois que tous les jours, quelqu'un poste une photo de voyage, qu'il est forcément toute l'année en voyage. C'est pas parce que tu vois que 1 mois, une personne dit qu'elle a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, qu'elle fait 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. C'est pas parce qu'une personne est tout le temps heureuse et que tu sens son bonheur à travers ses réseaux, voilà, c'est pas parce qu'elle est tout le temps heureuse que sa vie est facile. Ça va dépendre des personnalités, etc. Donc voilà, mon conseil là-dessus, je le répète, j'insiste, super important. Prends du recul. Si tu sens qu'un contenu te met la pression, tout simplement ne consulte plus ce contenu-là. Je t'en avais parlé dans l'article 10 actions pour un Instagram bienveillant, pour le coup. Donc voilà, s'il y a des contenus qui te plaisent pas, qui te mettent la pression, tu te désabonnes surtout. Il faut pas que tu te sentes forcé à avoir une vie qui ne te convient pas. Chacun sa façon d'être heureux. Donc j'espère que cet épisode un petit peu analyse, c'est peut-être brouillon, c'est pas grave, je vais m'améliorer normalement pour ce genre de sujet. Il faut savoir que je n'écris plus mes épisodes, donc je parle vraiment comme ça, comme si j'avais une conversation avec quelqu'un, sauf que personne ne me répond. Et donc voilà, j'espère que ça t'aura plus. Si tu veux que j'analyse d'autres sujets comme ça, un petit peu dans les tendances, etc., n'hésite pas à me le dire. Tu peux me le dire sous mon dernier post, par exemple, sur mon compte Instagram, donc dorian underscore baker. Voilà, je réponds toujours à tout le monde et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous toutes sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à noter le podcast et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. On va se laisser, comme d'habitude, avec une petite citation. Celle-ci, elle vient de Daniel Herrero et elle dit « Reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que l'on puise ses forces ».